Bonjour, et bienvenue à cette vidéo sur la différence entre l'Angleterre, la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni, et un tas d'autres choses expliquées par moi, Bintel Reng. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, ces trois termes désignent-ils tous le même emplacement ? Ou désignent-ils des emplacements totalement différents ? Et qui connaît les réponses à ces questions ? Moi je les connais, et je vais tout vous expliquer. Pour les vraiment nuls en géographie, voici le monde, voici l'Europe, et voici l'endroit duquel on va parler dans cette vidéo. Une partie de cet endroit est le Royaume-Uni, ici en bleu. Une bonne raison pour toute cette confusion, c'est que le Royaume-Uni est un pays composé. Il y a l'Angleterre, ici en rouge. L'Angleterre est l'entité la plus grande et la plus peuplée des quatre, et est aussi l'emplacement de la capitale du Royaume-Uni, Londres. Ceci fait que l'Angleterre est souvent confondue avec le Royaume-Uni. Un bon exemple est qu'on appelle cette personne la reine d'Angleterre, et pas la reine du Royaume-Uni. Il y a aussi l'Ecosse au nord, le pays de Galles à l'ouest, et l'Irlande du Nord au nord-ouest. Tous ont une gentilité pour eux-mêmes, mais officiellement, ils sont tous des citoyens britanniques. Des citoyens britanniques du Royaume-Uni, dont le nom complet d'ailleurs, est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Alors où se cache la Grande-Bretagne ? Juste ici. La Grande-Bretagne est composée de l'Ecosse, le pays de Galles et de l'Angleterre, à l'exception de quelques petites îles, notamment les îles Shetland. La Grande-Bretagne est confondue avec le Royaume-Uni encore plus souvent que l'Angleterre. Peut-être parce que la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni ont une différence mineure. Donc, on sait ce qu'est le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, mais on ne sait pas vraiment ce qu'est l'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles ou l'Irlande du Nord. Enfin, on sait ce qu'ils désignent, mais on ne connaît pas leur statut politique. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, où chercher ? Hum... Wikipédia. Donc, selon Wikipédia, tous les quatre sont des nations constitutives. Mais attendez, pourquoi est-ce que chez l'Irlande du Nord, il y a le drapeau du Royaume-Uni et pas celui de l'Irlande du Nord, comme chez les autres ? En fait, peut-être qu'ils n'ont pas de drapeau ? Bah, si. Ah, mais il est non officiel. Hum... Oui, mais... Cet article m'a l'air un peu suspicieux, donc je préfère consul, c'était d'autres sources. Oui, mais quoi ? Britannica. Le problème est que c'est en anglais, donc je vais devoir traduire. Donc, Irlande du Nord, unité constitutive, roi-uni. L'Irlande du Nord, une partie du Royaume-Uni, située dans le cadran occidental de l'Irlande, sur la périphérie continentale occidentale, souvent caractérisée comme l'Europe atlantique. L'Irlande du Nord est parfois appelée Ulster, même si ça n'inclut que 6 des 9 comtés qui composaient la province historique irlandaise. Ok, ici, tout ce qu'on a comme information sur le statut politique de l'Irlande du Nord est que c'est une unité constitutive. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça ne me satisfait pas. Alors où chercher d'autres ? Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait essayer... L'ISO, l'Organisation Internationale de Normalisation. Selon l'ISO, l'Angleterre est un pays, l'Ecosse est le pays de Galles également, et l'Irlande du Nord est une province. Ah ben voilà, un pays sans drapeau officiel, ce serait bizarre. Donc c'est bien, on a répondu à cette question concernant les statuts politiques des différentes entités du Royaume-Uni. Mais il y a toujours plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. Comme par exemple, pourquoi quand tu irais en Australie, y aurait-il la reine Elisabeth II sur la monnaie ? Pour mieux comprendre, on doit parler de l'Empire britannique. Je crois que vous le savez déjà, le Royaume-Uni, avec ses dominions et colonies, était le plus grand pays de tous les temps, gouvernant 458 millions de personnes, 25% de la population mondiale à l'époque, sur 33 700 000 km², presque un quart de la surface terrestre de notre planète. Il est facile de se souvenir des pays qui se sont séparés par la force, mais il y en a aussi, beaucoup, qui ont eu leur indépendance en signant un accord avec le Royaume-Uni, ainsi reconnaissant encore et toujours le ou la monarque du Royaume-Uni, comme chef d'Etat, en échange d'un gouvernement local autonome. Pour vous expliquer cela plus en détail, on va parler de la couronne, pas la couronne en tant qu'objet, mais en tant qu'entité légale, assez compliquée, appelée personne morale individuelle. Qui la crée ? Dieu ! Mais Dieu, ne voulant pas perdre son temps à diriger des micro-créatures, donne son pouvoir à la couronne, qui est contrôlée par le ou la monarque du Royaume-Uni. La couronne règne sur le Royaume-Uni, le reste des royaumes du Commonwealth, qui comprend avec le Royaume-Uni, Antigua et Barmuda, l'Australie, les Bahamas, Barbades, le Belize, le Canada, la Grenade, la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Christophe et Nivès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Pfff, Grenadines, les îles Salomons, et Tuvalu. Dun, 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 dun ! Attention, s'il vous plaît, ce Commonwealth n'est pas à être confondu avec ce Commonwealth. Celui-là, c'est le terme employé pour tous les pays gouvernés par, du moins pour l'instant, la reine Elisabeth II, et l'autre est une organisation intergouvernementale dont les objectifs sont d'instaurer la paix et la démocratie. Merci de votre compréhension. Donc, retournons à nos moutons. La couronne, dont on parlait précédemment, comprend aussi les dépendances de la couronne. Celles-ci sont le Baillage de Garnasie, qui est composé des îles de Garnasie, Cerques et Aurénie. Mais comme le Baillage de Garnasie n'a pas de drapeau, j'ai mis celui de l'île de Garnasie. Puis, il y a aussi le Baillage de Jersey et l'île de Mans. Et finalement, il y a aussi les territoires d'outre-mer britanniques. Mais leur ancien nom, colonie de la couronne, nous montre leur origine. Ce sont les derniers vestiges de l'Empire britannique. Certains d'entre eux sont contestés. Gibraltar avec l'Espagne, les îles Malouines et la Géorgie du Sud avec l'Argentine, et le territoire antarctique britannique avec l'Argentine et le Chili. Donc, pour résumer, le Royaume-Uni est un pays situé sur les îles britanniques et composé de la Grande-Bretagne, qui est faite de l'Angleterre, de l'Écosse et du Pays de Galles, qui sont des pays concéditifs, et l'Irlande du Nord, qui est une Provence. Et dont l'emplacement est l'île d'Irlande, où se situe aussi l'Irlande, le pays. Sur les îles britanniques, il y a aussi les dépendances de la couronne, Garnasie, Jersey et l'île de Mans. Tout ce dont on a dit jusqu'à maintenant, sauf l'Irlande, le pays, est une partie de la couronne, la personne morale individuelle. Celle-ci comprend aussi les territoires britanniques d'Outre-mer, qui, comme les dépendances de la couronne, ne font pas partie du Royaume-Uni, mais, comme les dépendances de la couronne, ils sont sous souveraineté britannique. Et enfin, il y a le reste des royaumes du Commonwealth, qui ont eu leur interdépendance de l'Empire britannique, non pas par la force, mais en signant un accord reconnaissant, encore et toujours, la reine Elisabeth II, comme chef d'état. Donc alors finalement, quelle est la différence entre l'Angleterre, la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni ? Eh bien, l'Angleterre la voici, et c'est un pays constitutif, la Grande-Bretagne la voici, et c'est un toponyme, c'est-à-dire un terme géographique et pas vraiment politique, et le Royaume-Uni est un pays qui inclut tout ce qui est sur la carte, sauf évidemment l'Irlande ou le pays, les dépendances de la couronne et la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !